Le fait que des gens accrochent certaines choses sur des voitures, par exemple, ou sur les enfants Il met par exemple une tête de taureau ou de lion ou bien de poisson sur quelque chose Ou bien il met certaines choses qui viennent de la mer, comme les coquillages, par exemple Ou bien des morceaux de cuir Ou bien un oeil Ou bien une main Un sabot de cheval Ou bien une vieille chaussure Un enjeu livre Ou bien il écrit certaines choses Pourquoi est-ce que tu mets cette chose-là ? Si sa réponse est, c'est parce que Allah a fait de ces choses des causes pour le protéger contre l'ayn, par exemple Et bien c'est du shirk ashrar C'est du petit shirk Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une maison, il avait des enfants, il avait d'autres biens Et il ne faisait pas ce genre de choses, il n'accrochait pas des choses sur ces éléments Qui nous protège ? Ces choses-là ? Non C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces choses des causes pour se protéger contre l'ayn ? La réponse est toujours non Mais il y a certaines choses dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait des causes Par exemple lire la surat al-fatihah sur le ventre si jamais on a mal au ventre Ou bien par exemple boire du miel Mais si quelqu'un par exemple prend le miel et dort à côté en ayant la conviction que cela va être une cause de guérison, c'est une erreur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !